Donc après avoir vu l'interprétation géométrique de si on fixe roue, si on fixe z et si on fixe phi, on va voir maintenant une chose très importante à savoir la base cylindrique. Pour ce qui concerne d'abord la base cartésienne qu'on a déjà vu, il y a une chose importante concernant la base cartésienne. Donc notez que la base cartésienne est fixe. Quand on dit fixe, c'est-à-dire que si on fait bouger notre point M, on a notre point M, on a la base cartésienne IJK. Si j'ai le point M ici, et à un autre instant, le point M se trouve là par exemple, et bien la base, cette base cartésienne, elle reste figée. Maintenant, une caractéristique de la base cylindrique, c'est qu'elle est mobile. On dit qu'elle est mobile, on peut dire aussi qu'elle est locale en M. Locale, on parle du local, la maison par exemple. C'est-à-dire que le local de notre base cylindrique, c'est le point M. Elle est toujours là, elle reste figée au point M. Elle suit le point M. Donc la base cylindrique, pour la représenter, on a notre point M. Donc la projection sur le plan, on obtient ce petit point M. Ça, c'est la coordonnée roue qui est la coordonnée cylindrique roue. Donc vous avez roue. E roue se trouve ici. Ça, c'est E roue. Phi. Vous avez Phi. Eh bien, E phi, il est perpendiculaire à E roue. Il est comme ça. Et il est tangent à ce cercle-là. Le point commun avec les coordonnées cartésiennes, c'est E z. Donc, si par exemple, le point M, il est là, il faut savoir que la base locale, elle va venir là. Cette base cylindrique. Bon, ici, le seul vecteur qui garde tout, qui garde le sens, la direction et tout cela, est le vecteur E z. C'est très logique parce qu'on a dit que la base cartésienne est fixe et que le point commun entre la base cartésienne et la base cylindrique, c'est tout simplement E z. Donc, en gros, ce sont des choses très simples. Alors, on va voir, ici, une chose concernant, donc des remarques concernant cette base. Vous avez E roue, E phi, E z. Donc, d'ailleurs, E z, c'est tout simplement le cas. est une base orthonormée directe. On a déjà parlé de orto. Donc, le orto veut dire que E roue perpendiculaire à E phi, perpendiculaire à E z. Donc, si vous faites le produit scalaire, donc E roue scalaire E phi égale E roue scalaire E z égale E phi scalaire E z égale à zéro. Et le normé veut dire que la norme de E roue égale à la norme de E phi égale à la norme de E z égale à 1 est directe. Eh bien, directe veut dire que E roue vectorielle E phi égale à E z et que E phi vectorielle E z va vous donner E roue et que E z vectorielle E roue va vous donner E phi. Donc, on a ici permutation circulaire. Donc, vous pouvez voir les choses comme ça. E roue E phi E z Donc, le sens plus il est comme ça. Donc, quand vous faites E roue vectorielle E phi on obtient E z. Quand on fait donc ça, c'est plus. Par contre, si je fais E phi vectorielle E roue j'obtiens moins E roue Moi, qu'est-ce que je dis ? Quand je fais E phi vectorielle E roue j'obtiens moins E z. Donc, c'est ça ce que veut dire le direct. Donc, voilà. C'est tout. J'espère que c'est simple. Si vous avez bien sûr des questions allez-y. Merci. Merci. Merci.